Salut les gars, c'est Webb. Alors, putain, le moment que j'attendais le plus. World of Warcraft Classic est enfin sorti. Ce jeu, pour moi, c'est un renouveau. Dans le sens que, déjà, j'ai commencé YouTube, dans mon ancienne chaîne, avec un let's play sur World of Warcraft Vania, sur un serveur privé. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage quand même, parce que c'était vraiment la meilleure période, enfin, personnelle. Mais maintenant, le fait que... Voilà, il est là, il est enfin sorti, c'est un renouveau pour Blizzard. Et le fait que dans le serveur privé, je suis désolé, je perds mes mots, le fait que dans le serveur privé, il y avait peu de personnes, ici, c'est... Mais regardez, il y a des personnes qui marchent. Enfin, ouais, c'est pas ouf, mais il y a du monde, il est peuplé. Le fait qu'on puisse retourner sur une version classique et à nouveau peuplé, pour moi, c'est fou. Juste le fait... Mais la foule qu'il y a ! C'est déjà juste pour entrer sur le serveur. C'est pour ça que je suis sur O'Boardin. Vous pouvez déjà quitter la vidéo si c'est pas le cas. Mais c'est pour ça que j'ai été sur O'Boardin, parce que dans l'autre, mais dans les autres serveurs, genre Sulfurant, laisse tomber. Le temps d'attente était presque d'une demi-heure. Ça me faisait chier. Moi, j'avais envie de jouer. O'Boardin, c'était un peu plus court. Allez, 10 minutes. Mais quand même, c'est fou. Et là, pour moi, c'est vraiment le jeu que j'attendais, encore une fois. Mais c'est surtout le moment où Blizzard, ils ont compris comment faire plaisir. Et nous, ce qu'on voulait, c'était du basique. On n'avait pas besoin de trucs compliqués et tout. Donc, on va commencer cette aventure. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Voilà, tout a été réglé. Enfin, on peut commencer l'aventure. Mais regardez... Je suis désolé, mais regardez ce monde. Ça peut paraître con, mais vu que ça faisait un moment... Oh, putain, commence pas. Vu que ça faisait un moment où j'avais plus joué à WoW, j'avais jamais... C'est des souvenirs. Ça me rappelle à l'époque où il y a eu la version d'essai. Là, les 10 jours où ils venaient de sortir, ils faisaient des pubs à la télé et tout. Et que tu voyais tout ce monde dès le début. Mais c'est dingue. Pour moi, c'est une révolution. Et vu que j'avais jamais pris Voleur, ou plutôt j'avais entrevue de voir Voleur... Enfin, je me suis mal exprimé. J'avais vu plus ou moins Voleur, si ça allait m'intéresser ou pas. Du coup, je me suis dit, bah, on va faire un Voleur. Et puis, de toute manière, j'ai toujours été, entre guillemets, fasciné par les Voleurs. Je suis sur le serveur Obergine. Je suis pas sur le Furon comme tout le monde. Simplement parce que le temps d'attente, il est ouf. Et j'ai pas envie d'attendre 50 jours à chaque fois pour rentrer sur un serveur. Bon, on va commencer par prendre la petite quête. Vous avez besoin de quelque chose ? Faites un bon voyage. Bon, la première quête facile. Faut aller parler au Maréchal... J'ai oublié le nom, là. Mais il faut parler au Maréchal McBride. Pour l'alliance. Alors, j'ai dû tuer des Cobbled au nord. Alors, ça, c'est un truc pour les gens qui connaissent World of Warcraft, mais qui connaissent pas le classique. Allez, maintenant, enfin, à l'époque, actuellement, enfin, vous voyez, on t'indiquait pas où était exactement la position du mob ou je sais pas quoi. Je crois que c'est à partir de Lich King ou peut-être à partir de BC. On t'indiquait pas. Et du coup, bah, tu devais te démerder pour trouver, on va dire... Ah ouais, et puis même l'objectif, on te l'indiquait pas. On te disait pas, ouais, faut tuer cette vermine. Bon, je suis désolé si je fais du mouse clicking. Il faut encore que je règle mon wo, mais putain, c'est vraiment dingue. Juste le fait de World of Warcraft en classique. Il y a plein de gens qui ont connu, donc pour eux, ça leur fait rien, mais pour moi, c'est vraiment ouf. Bon, je l'admets, la farming de pets n'est pas... Oh putain, c'est un ouvrier, c'était même pas une vermine. J'avoue que la partie farming au début n'est peut-être pas intéressante parce qu'il y a pas des gros trucs, quoi. Putain, trouver une de la vermine... Mais il y a que des ouvriers ou quoi ? Bon, ça, c'est un gros problème, c'est trouver une vermine, c'est la mort. Alors, tout le monde est occupé à tuer et puis je ne trouve pas ma petite vermine. Vermine ! Putain, il y a une vermine bientôt disponible. Non. Vermine ! Allez, plus que 8 ! En fait, j'aide tout le monde à tuer les autres, mais c'est juste le petit défaut qu'il y a. C'est, bah, comme il y a tout le monde qui commence, bah, trouver la possibilité de tuer le mob, c'est un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Vermine ! Non, mais je vous jure, c'est vraiment un bordel trouver son mob à tuer, c'est vraiment un bordel ! Pourquoi je peux récupérer ici ? Ah, mais oui, de la source de dos, ça, je m'en fous. Donc, les vermines sont tués. On peut retourner au pair du maléchal McBride pour récupérer la quête suivante. Et puis, au passage, je prendrai celle de... Ouais, bon, enfin, vous savez lire comment il s'appelle, hein. Donc, il m'a donné deux quêtes, je dois aller derrière l'abbaye et tuer les ouvriers. Mais lui aussi, il me doit des quêtes, on va prendre déjà les quêtes et après, on va voir ce qu'on a. Apporter des masques rouges, ça, c'est un rapport avec les... La... 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 Syndicat des Fiasse, ou je m'en rappelle plus exactement... Ouais, je crois que c'est des Fiasse, ou les Défiages, je sais plus comment c'est à cependant, mais c'est... En gros, c'est ça. Et sinon, apporter des pièces de viande de loup. Bon, un truc classique, on commencera par soit l'un, soit l'autre, et après, on rendra gentiment les quêtes. Bon, pour le moment, ça va. Bon, c'est que le début aussi, je vais pas... Je pense qu'on va attaquer d'abord, avant les ouvriers, vu que tout le monde est sous les ouvriers, on va attaquer les loups. Parce que les loups, il y a personne qui les attaque, personne leur fait chier, donc voilà. Et on va se taper quelques ouvriers, parce que j'ai déjà plus de loups, à mon avis, je crois que les loups, ils sont aussi en voie d'extinction ici. Non, mais sérieux, c'est un champ de bataille, vous voyez, il y a... Sans déconner, on doit être au moins... Soit une cinquantaine, soit une centaine, mais on est trop... Là-bas, des loups ! Et un autre ouvrier... Non, ça c'est une vermine, on s'en fout. Faut pas trop perdre de temps, moi c'est les loups, et les ouvriers. Loups ! Voilà, les viandes, c'est réglé. Ah ouais, ce que j'aimais bien avec les défias, c'est que tu pouvais avoir une sacoche, et aussi... Le masque des fias, et oui, uniquement disponible pour les voleurs. C'est ça qui est cool, en fait, dès que tu commences, t'as déjà un truc pour la tête. Chose que pour les guerrières, t'attends un bon moment. Ou c'est les épaules que tu galères à trouver, je crois que c'est les épaules liées. Voilà, les dix ouvriers ont commencé, et puis en plus, c'est vrai... Enfin, là, on a vu, justement, le gars, il voulait que je signe sa charte, mais en fait, d'un côté, c'est pas con, parce que... C'est au début du serveur que tu dois faire ta guilde pour qu'elle devienne, entre guillemets, la plus grosse guilde du serveur. C'est vraiment au début, parce qu'après, vers la fin, bah... Enfin, la fin, plus tard, il y a déjà toutes les grandes guildes qui recrutent encore, et justement, t'as envie d'aller dans une grande guilde pour progresser plus vite. Donc, c'est vrai que, d'un côté, ce qu'ils font, c'est pas con. Mais c'est vite chiant ! Tiens, j'ai envie de me taper un petit bambou. Je ne suis pas apporté. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que ça l'est chiant, d'un coup. Dans mes souvenirs, souvenirs, les défias sont là. Ah, ouais, effectivement. Il m'en faudrait juste 10. Ouais, même ici, c'est un champ de bataille. Foutez-vous de ma gueule. Bon, les défias, c'est pas... C'est pas chaud à tuer, donc... En fait, je crois que c'est vraiment plus tard où on va commencer à mourir très, très, très souvent. J'adore le gars, là. Mojo, truc, là. On dirait tellement un paysan comme il est avec son petit bâton. Je suis le gentil dernier. Et avec un peu de chance, on peut avoir une sacoche... Ouais, une bourse de 6 emplacements. Ce serait le top. Par contre, je suis qu'à 3 masques et j'en ai tué 6. Ouais, c'est pas... Ça va prendre du temps à farmer un peu tout ça. Eh, mais sérieusement, c'est un... C'est même... C'est même plus qu'il y a été... Là, c'est un massacre. On attend juste qu'il y en a un qui se poule pour pouvoir le tuer. Mais c'est un massacre, le truc. Par contre, je me demande, est-ce que le début sera... Pas toujours comme ça, mais ce sera toujours peuplé. Est-ce que les gens vont faire des re-rolls, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou ils vont se baser sur un, deux personnages niveau max. Ils vont rusher le truc pour pas avoir à... Oh, un joli petit lapin. Et hop, un niveau de plus. Tiens, prends sa dent, ta gueule. Et après, il faudra pas que j'oublie de vendre toutes les petites saloperies que j'ai. Parce que l'argent, c'est important dans le jeu. C'est très important. Et surtout, c'est très important et vous en avez pas beaucoup. Bon, en fait, comme dans la vraie vie. Bon, alors récupérez... Mais pourquoi je suis encore en... Tu vas pas me dire qu'il y a des mo... Bon, c'est pas grave, on retourne là-bas. Ah, il y avait la pierre. Je croyais qu'il n'y avait pas de pierre de foyer. Mais en fait, non, il y en a une. C'est cool. Oh, mais c'est tellement beau. Ça peut paraître con, mais juste le fait de... Un groupe pour l'ardeur. L'ardeur, c'est un peu plus tard. C'est un chef des kobolds, là. Putain de Nathel ! Non, c'est un chef des kobolds. Et puis, justement, le fait de voir juste un groupe... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Normalement, c'est... Bah, j'ai arrêté... Wouah, MOP. Et puis, j'allais que sur des serveurs privés. Et ce que je trouvais dommage, c'est que t'avais que des groupes pour des raids. Mais à aucun moment pour des quêtes. Enfin, oui, tu pouvais demander qu'on de rush. Mais le fait d'être à 4... 4 du même niveau et un gars qui de rush, c'est deux choses différentes. L'expérience n'est pas la même. Comment allez-vous ? Alors, Mister, j'ai rigolé votre problème de kobold. Faut vraiment que je désactive, là, la lecture de quête, là. Putain, j'ai oublié qu'il me manquait un masque ! Oh là 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 ! Bon, on retourne et le fait. Maintenant, on a tous les masques. On va rendre la quête et on va faire tuer, là, les... Je crois que c'est les travailleurs. Bon, il faut voir quelqu'un qui a un problème avec son chariot. Et tuer Garrick. Ouais, lui, je vois qui c'est. Ok, il faut aller ramasser 8 seaux de raisin, de vignes. Bon. On va commencer par les kobolds. et puis après, on va faire l'histoire, là, pour faire son petit vin, là. Petit vin OKLM. Ouais, là, c'est pareil. C'est un génocide. Tout le monde a... Tout le monde tue tout, tu vois. Mais vraiment, c'est une grotte censée être dangereuse. Mais les gens, ils se baladent comme si... Tu sais, on est en camp de vacances, tranquille. On est 150. Non, non, sans ton esprit. Là, 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 là. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Les gens, ils se baladent dans la grotte. Bon, comme je vous ai dit, oui, dans Woklass... Wow, l'officiel, c'est souvent comme ça. Mais juste le fait de revoir ça après avoir passé, je crois... Ouais, je crois, peut-être 5, 6 ans sur... Non, peut-être même plus, en fait. Pondaré est sorti en quelle année ? Mais juste le fait que j'ai passé tellement de temps à voir personne et que maintenant, les gens, ils se baladent dans la grotte, normal. C'est un nouveau con de vacances. Regardez, mais rien à foutre ! J'ai descendu encore un peu le niveau du son parce que je sais pas... En fait, je sais même pas si c'est fort, si c'est pas fort. Donc, dans le doute, on va dire que c'était fort. Et puis au pire, je remettrai un peu plus fort. Fallait être plus rapide, hein. C'est le mien. C'est mon mien. Tu ne touches pas mon travailleur kobold. On ne touche pas le travailleur kobold. En fait, la technique, il faut toujours se déplacer parce que tu ne sais jamais où ils vont réapparaître. Et il faut vraiment longer la grotte et puis utiliser ça, quoi. D'ailleurs, si vous regardez déjà ce passage, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires. Vous écrivez tout de suite. Non, mais à savoir si en fait, ça vous plaît ce genre de let's play ou vous préférez que je laisse plus de temps de jeu. Enfin, c'est pas vraiment un let's play, c'est juste moi qui joue, en fait. Voilà, les travailleurs, c'est fait. Maintenant, on va retourner prendre non seulement les vignes, mais également ce qu'il nous reste. Les vignes et tuer le méchant, là, qui a les masques. Les mille masques. J'adore dans le chat. Les morlogues se font assoler. Mais un niveau ! Appelé Chiappa. Vu qu'elle est la Spoon, ça veut dire que ça doit vraiment être le bon endroit. Parce que je sais qu'il y avait du monde autour, là. Mais combien, je sais pas. Ouais, je crois que... En fait, je me suis gouré. J'attendais ici, mais en fait, il est pas là. Ah, mais il doit être là, vu que je vois tout le monde. Je crois qu'il y a tout le monde qui l'attend, là. Ouais, bah oui, il est là. Gary Cadison. Bon, je vous aide à le buter. Et puis après, vous vous cassez. Ça, c'est le gros problème quand tu viens de commencer et qu'il y a tout le monde. C'est que t'as un mob à tuer et il y a 150 personnes sur lui. Bon, bah, vu que ça insiste. Ah, bah voilà, il refait un groupe. Ça, c'est cool, quand même. L'idée de faire un groupe pour... Bon, pour lui, normalement, tu peux le solo, il me semble. Mais, euh... Ouais. Au moins, on est sûr de l'avoir dès qu'il apparaît. Voilà. On a chacun une tête. Non, mais en plus, c'est vrai. T'as chacun qui prend la tête. Bon, merci, les gars. C'était sympa. Ah, putain. Mais niquez vos mères, vous. Ah, putain. Et puis l'autre, elle arrive pour le prendre. Salope. J'adore. Il y a tout le monde autour des récoltes. La nana, en fait, elle a pété une roue. Elle a besoin de vigne. Mais en fait, elle va avoir toute la vigne du monde. Voilà. Les récoltes de meillées, c'est réglé. Oh, putain. Elle a une autre quête. Nique-tac. Ça va. Faut juste rapporter le truc aux gars. Et en plus, j'aurais une cape en tâche de vin. Mais si c'est pas... Royal. Ah bah, ça tombe bien. J'ai pas de ceinture. Alors, rapport de Goldshire. Ah, oui. C'est les noms en anglais. J'avais totalement oublié. Mais c'est vrai qu'au début, je crois que c'est quelques temps après BC qu'ils ont traduit les noms. Stormwind est devenu, bah... Ure le vent. Bon, il faut rapporter le document du maréchal. Là, un gars qui est, je crois, en haut de la tour, il me semble. Sinon, ça aurait été con de faire une tour comme ça. Ah, voilà. Elle est là. J'étais en train de me dire, putain. Ouf. Il y a eu un petit peu graphique, il me semble. Bon, on va juste voir le maître des voleurs avant de... Ouais, avant de partir d'ici, là. Alors, camouflage et attaque sournois. C'est deux combos qui vont parfaitement bien. Vol à la tire. Je ne vais pas l'acheter parce que c'est... Ce n'est pas très important. Et puis, je sais qu'au bout d'un moment, tu galères déjà à payer tes sorts. Donc, si tu dois en plus acheter une monture, tu... ton shit deux fois plus. Je ne vais pas... Non. Donc, alors, direction à Comté de l'Or. Goldshire, comme on le dit. Enfin, comme on le disait dans l'original. Et puis, bah... Sans déconner, si j'ai... Ça peut paraître con. La période de pexing, c'est... Oh, putain. Autant que j'avance. Il y a quand même un petit chemin. La période de pexing est lente. Et souvent chiante. mais juste le fait de voir d'autres personnes dans la, entre guillemets, la même situation que moi et le fait que comme il n'y a pas d'autres extensions, cette zone, elle sera toujours... Ah, il y a une quête ici. Je reprendrai ma phrase après. Parlez à l'aubergiste. Ok. C'est parti. Donc, bah... Comme je disais, c'est... En fait, le souci, c'est que dans les nouvelles extensions, les capitales changent. Par exemple, Chattra, c'était pour baisser. Après, on a eu Dalaran. Il y avait... Bah, tout le monde était plutôt à Dalaran plutôt qu'à Hurlevan ou à Chattra. Sinon, après, c'était que... Je crois que c'était redevenu un peu Hurlevan et tout ça. Pandaria, bah, c'était le truc... Là, le tombe des 5 lunes, 5 étoiles, je ne sais plus quoi. Et, bah, enfin, vous voyez la logique et ainsi de suite. Et justement, le fait que tout se base sur le même continent, bah, ça... Il n'y a plus le vide qu'il y avait à l'époque, on va dire. Bah, oui, et quand tu pexes, tu pexes. Mais, il restait quand même du vide. Alors que là, il y a vraiment tout le monde dans le même continent. Tu peux creuser tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui se barre pour pex justement dans l'autre continent ou outre-terre où tu ne peux même pas accéder. Nous voilà à Goldshire. Alors, on va rendre la quête et pour ce premier épisode, je trouve que... Bah, c'est déjà bien. Là, on est parti du... Là, on est à compter du Nord et puis là, on est à compter de l'Or. Je trouve que pour un premier épisode, c'est pas mal. Et bah... Dites-moi votre... Ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. De toute manière, le deuxième est déjà prévu. Je ne vais pas dire « Ah, donnez des likes, sinon je ne fais pas. » Ou « Ah, s'il vous plaît, donnez des likes pour donner une raison. » Non, le deuxième, j'ai vraiment envie de le faire. Enfin, la suite, tout ça. Mais j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous avait permis de découvrir ou tout simplement où vous êtes marié ou je ne sais pas quoi ? Et surtout, si vous êtes aussi sur le serveur au boarding et vous voulez Compex Ensemble, ce sera avec plaisir. Bon, c'était Webster et je vous dis au prochain épisode. Ciao !